Oui, vous savez quoi, on le sait, j'aime bien le train-train quotidien. J'adore aussi les trains, mais c'est peu de dire que le train actuellement empêche mon train-train. J'ai passé un week-end de rêve à chercher Garde de Lyon, un TGV, ça veut dire train à géométrie variable, qui veut bien me conduire à Grenoble et surtout m'en ramener, oui, parce qu'il y a un truc tout con, mais quand on part, on espère des fois revenir. Or, côté SNCF, j'en suis surtout revenue. Partie de rien, revenu de tout, enfin partie de rien, pas partie du tout, mais partante du coup pour faire une petite chronique là-dessus, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, c'est une longue histoire entre les trains et moi. J'en ai pris la mesure samedi, alors je ne veux pas parler du train de mesure qui réclame. Je n'ai rien compris à leur réclamation, sans doute parce que justement j'ai pris le train en marche, le seul d'ailleurs que j'ai pu prendre. Non, je vais plutôt raconter les moments exaltants que je dois au rail, si j'ose dire. À mon premier jour de grève, je partais à un baptême, c'est longtemps, on était plus que serrés dans la rame façon sardine dans sa boîte. Oui, j'étais une sardine, Régis, autant vous dire que c'est faux quand on dit que je suis un thon. Et que dire de ce Noël 96 où, et métro, et bus, et train étaient à l'arrêt dans un pays enneigé. La poudreuse n'était pas que dans le showbiz. Là encore, un seul train au départ et une arrivée en gare de Dijon, la nuit d'un réveillon que j'ai passé avec les clodos. Bah oui, parce que c'était avant les portables, on oublie. Et ma famille, persuadée que je n'étais pas partie, était donc à la messe de minuit. Moi, j'étais rigide comme un surgelé, donc ni molle de la fesse, ni folle de la messe. Mais j'aurais donné chair pour crécher entre le bœuf et l'âne. Le pauvre train de vie de Jésus me paraissait royal à côté de ma vie sans train. Enfin, le matin, ils m'ont trouvée par hasard. J'étais sigelée que j'aurais pu faire la bûche au dessert. Et je vous épargne le récit des nombreux retards. Vu que sur tous les TGV que j'ai pris au cours des trois dernières années, et j'en ai pris, moins de 10% seulement sont arrivés à l'heure. Avec parfois des explications surréalistes, comme ce 24 décembre 2011. Encore une nuit où ça sentait le sapin et pas pour le bon motif. On était donc en retard. Et à en croire un contrôleur, c'était à cause d'un griffon à récupérer. Enfin, un coup, ils ont parlé d'un griffon, après d'un griffon. Mais si c'était un griffon médical, vu les trois heures de retard qu'on a eues, je ne voudrais pas voir la tête du malheureux à qui on l'a implantée. Et que dire, enfin, de ce 3 décembre 2012, où j'étais partie faire la Saint-Élion. Vous savez, c'est une course nocturne entre Saint-Étienne et Lyon. La SNCF n'avait pas compris. Ce n'est pas parce que j'avais envie de courir qu'elle était obligée de me faire marcher. Car là, elle avait peaufiné le système et pris de l'avant sur le retard. C'est au départ, à la gare même, qu'on a eu droit à 2h30 dans la vue. Problème de freinage, a-t-elle dit. Dommage qu'elle n'ait pas mis un frein à tout ça. Et arrivé à Lyon, cette course l'est tout de même faite, sous une pluie glaciale. Et je vais vous dire, ça m'a semblé à côté une balade de santé. C'est au retour qu'il y a eu de nouveau comme un froid. Car, croyez-le ou pas, nouvel arrêt en race campagne durant 3h pour problème de freinage. Ça ne s'invente pas. Je ne sais pas si c'est sexuel, mais les cheminots ont de gros soucis avec leurs freins. Et les arrières-trains, manifestement. Il faut consulter, et pas seulement le gouvernement. On était donc là encore, à une encablure des fêtes. Et en fait, je crois qu'il est là, le miracle de Noël. Dans le fait que je continue à aimer le train, même quand ceux qui le dirigent déraillent. C'est tout. C'était... Isabelle Morini-Bosque. Je crois que tout le monde a comme ça des histoires de train à train. C'est tout.